Importation d'huile raffinée à Madzang L'affaire DMC en question La saisie des 3000 tonnes d'huile importée par la société DMC de Madzang est largement commentée par les Majingués. Les avocats de l'entreprise ont fait part de leur crainte à la presse à Ambaranzana et appréhendent qu'une telle situation ne ternisse le climat des investissements en Madagascar. Ils ont martelé que DMC a investi dans une raffinerie pour raffiner de l'huile brute et n'a donc aucun intérêt à importer de l'huile raffinée. Pour rappel, DMC est accusé de fraude et de fausses déclarations dans l'importation d'huile. L'un des avocats de la société nous en dit plus. Position tarifaire, dénommée nomenclature 15-11-10 qui est prévue pour les huiles prudes alors que dans la copie de la déclaration d'exportation le fournisseur a choisi la position 15-11-90. Pourtant, aucune société importatrice n'a accès à la déclaration d'exportation du fournisseur. Le fournisseur, effectivement, envoie le dossier afin que la société importatrice fasse la déclaration d'importation mais dans le cas de DMC, déjà, la DMC, quand elle avait fait le contrat de vente avec le fournisseur ils ont choisi le crédit documentaire, c'est-à-dire que le paiement s'est effectué par lettre de crédit. Quatre individus sont poursuivis dans cette affaire dont la gérante de l'entreprise ainsi que les époux Bascar ancien propriétaire de la société Bitco devenu plus tard DMC après cession de leur part. Si au début, monsieur et madame Pascal ont été relaxés il y a une petite nuance parce que ce n'est pas une relaxe plus simple mais le tribunal a renvoyé le dossier à des fins de la poursuite c'est-à-dire qu'on a arrêté carrément la poursuite de toutes les personnes impliquées dans cette affaire de fausse déclaration dont mes clients, monsieur et madame Pascal là, on était très satisfaits de la décision parce que finalement, parce qu'après le procès pendant le procès, on a pu verser toutes les pièces, tous les dossiers c'est que monsieur et madame Pascal non plus rien n'en faire dans la société La société DMC a une capacité de raffinage de 500 à 600 tonnes d'huile par jour et peut maintenir le prix de l'huile à 6 000 ou 7 000 arrières le litre En ce qui concerne l'importation l'huile alimentaire raffinée est taxée de 10% de droits de douane contre 5% pour l'huile brute Et ce qui concerne l'huile alimentaire C'est grâce à l'huile alimentaire de l'huile alimentaire Merci.